Je suis Omar Ndiaye, je suis le téléspectateur de l'airal.tv et l'airal.net Je suis le téléspectateur de l'airal.tv et de l'airal.net Je suis le téléspectateur de l'airal.tv et de l'airal.net Je suis le téléspectateur de l'airal.net Il y a des activités, des activités, des activités et des activités. Nous savons qu'il y a des informations et des informations. Nous savons qu'il y a des informations. C'est l'association de la presse culturelle du Sénégal. Je suis le secrétaire général du bureau de l'ISO, qui est le président de l'Association de la presse culturelle du Sénégal. Je suis le président de l'Association de la presse culturelle du Sénégal. Je suis le président de l'Association de la presse culturelle du Sénégal. Nous avons commencé à faire des activités. Nous avons fait 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 des applications de la presse culturelle. Nous sommes donc là à d'ici des collections. Nous avons fait des enseignements. Nous avons fait des articles dans notre formation. Nous avons fait des articles et des articles qui en sont une forme de classe. Nous avons fait des informations à l'Oise du Salon National du Livre au Sénégal. Est-ce que l'association est fermée et est-ce que c'est ouvert à tous les joueurs ? Est-ce que vous souhaitez répéter beaucoup ? Ah Omar, l'association n'a pas envie de parler aux membres. Parce que l'association, il y a beaucoup de membres. Quand on regarde les télévisions dans les Sénégaliers, il y a deux membres ou deux membres. Par exemple, il y a des sections. Dans la région, il y a des journalistes culturels. 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 Il y a des jeunes. Mais je veux dire tout ça à Barina. Mais ça, c'est ouvert à des journalistes culturels ? Non, la association n'a pas. C'est-à-dire, qui est une association de la presse culturelle du Sénégal. Il y a des journalistes culturels. Il a des journalistes qui ne sont pas des journalistes. Il y a des journalistes qui ont été un journaliste pour remplir les critères. C'est ce que tu sais, c'est qu'on peut remplir beaucoup d'associations de la presse culturelle du Sénégal. On ne s'est pas fermé, on ne s'est pas fermé. Nous sommes en collaboration presque pratiquement avec tous, et nous travaillons avec tous aussi. Le journalisme culturel, c'est une activité, c'est une activité. L'association, il y a des dispositions par rapport à cela, il y a des conditions de journalisme, parce que c'est un peu compliqué. Par exemple, ce que je fais à Adak Tiosan, c'est qu'il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Je suis là-bas, 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 pour aller couvrir ce que je fais à Adak Tiosan. Parce que si on regarde la musique et le cinéma, il y a des festivals qui ont été très intéressés. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes culturels qui ont été très intéressés. Comme par exemple, il y a un ministre de la Culture, il y a des deux journalistes ou d'autres journalistes culturels. Il y a des événements à Adak Tiosan, et il y a des journalistes qui ont été très intéressés. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été très intéressées. Même si on regarde le ministère de la Culture, il y a des acteurs culturels qui ont été invités à découvrir des événements. Ils ont été très intéressés. Par exemple, les journalistes, ils ont été très intéressés. Et si on regarde les journalistes, ils ont été très intéressés pour faire un spectacle. Ce sont des journalistes qui sont très intéressés et je ne sais pas. Pourquoi on regarde l'œil de la Culture en tant que journaliste ? Comment vous parlez-vous du journaliste ? Et même, pour des journalistes, les leaders d'autres journalistes, alors que vous avez des critiques ou des petites critiques, c'est-à-dire qu'ils ont toujours appris de ce que nous avons. Mais ce sont des cultures de la Culture, et il ne voulait pas dire. Mais comment vous allez dire, quel rôle de vous parlez du journaliste que vous avez en train de proposer ? Je pense que si on a 100% de l'éducation de la rédaction, on peut dire que les journalistes culturels, 25% ne sont pas les gens. Pourquoi ça? Parce que ce que tu sais, c'est que les rédactions, les télévisions, les radios, les journalistes culturels, ou les journalistes culturels. Parce que les rédactions, les journalistes, sont les politiques. Il y a plusieurs journalistes qui ont fait la culture. Par exemple, si on répartit des tâches, on doit faire des tâches, on doit faire des tâches, on doit faire des sujets dans la culture. On doit faire des tâches, on doit faire des tâches, on doit faire des tâches, on doit faire des tâches. Donc, il faut faire des tâches, et faire des tâches. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons fait des tâches. Ce qui est le plus important, c'est que nous avons fait des tâches de la culture. Ici, au Sénégal, et à la vie de quelqu'un. Parce que la culture, comme on le dit, c'est le pavard pauvre dans toutes les rédactions aujourd'hui. Parce que, d'appeler les tâches, et d'appeler les tâches, il ne faut pas trop d'être précis sur eux. Il faut faire des tâches. C'est ce qui est le plus important, c'est qu'on doit faire des journalistes culturels, et des desques culturels. Parce que aujourd'hui, il y a des desques culturels, il y a des politiques, il y a des sports, il y a des sports, il y a des santé, et il y a des choses. Il y a des cultures, parfois, il y a des choses qui sont les plus importants. Je pense que c'est qu'on a renforcé les capacités nécessaires pour permettre aux journalistes, qui aspirent à être de très bons journalistes culturels, qu'ils nous soutenir. Est-ce que le ministère a recevoir des choses ? Est-ce que le ministère a aussi le plus important ? Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont les plus importants ? Je pense qu'Ali Osaou, le ministre de la Culture, moi, je n'ai pas fait toute l'association de la presse culturelle du Sénégal. Ali Osaou, une semaine après, il a appelé à nous recevoir. Il nous a reçus dans son bureau. Il nous a aussi soutenus. Vraiment. Parce que les journalistes culturels, nous avons beaucoup de journalistes, ils ont participé. Il nous a aussi fait une activité. Parce que nous avons fait un panel de travail, l'activité que nous avons fait, le ministère de la Culture a soutenu. L'activité que nous avons fait, comme les filles, comme les filles, le ministère de la Culture a soutenu. à travers la direction du livre et la direction des arts. Parfois, moi, c'est comme moi, ou c'est comme quelqu'un. Si quelqu'un a un événement qui peut éviter les filles, c'est qu'il doit y aller. Et c'est qu'un ministère de la Culture qui a fait le quotidien. Il est possible de s'appeler. Donc, le ministère de la Culture, son partenaire privilégié, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de travailler. Donc, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour tout ce que nous avons fait. que nous sommes en train de travailler. Nous avons dit qu'il y a des desquelles des jeunes qui sont en train de travailler et en train de travailler plus loin. Parce que la culture dans cette culture est une culture générale. Mais est-ce que le type de journalistes est bien négé à ce que nous devons dire? Oui, c'est ça aussi. Mais, c'est une culture. Il n'y a pas de la culture. Omar, n'y a pas de la culture. Imagine-toi que si tu es un journaliste politique, parce que si tu as une activité politique, tu ne peux pas avoir une activité culturelle. Mais si tu as une activité culturelle, tu ne peux pas avoir une activité culturelle. Ça dit que les acteurs culturels, ils ne peuvent pas les mâtrer. Je ne peux pas récompenser les journalistes. Si tu es un journaliste qui sait que tu es un journaliste, c'est une culture. Nous, nous faisons la culture par passion. Et si tu es un journaliste culturel, il faut avoir les compétences requises. Parce que, de n'importe comment ils font des notes de lecture, de n'importe comment ils font des articles sur une oeuvre musicale, de n'importe comment ils font des critiques sur le cinéma, de n'importe comment ils font des articles sur l'exposition des arts visuels. Il y a des techniques, il y a des normes de l'affaire, il y a une manière de le faire. Il faut être très cultivé dans ce secteur pour pouvoir être un bon journaliste aussi reconnu. Je sais peut-être qu'il y a des journalistes politiques. Il y a des journalistes culturels qui ne sont pas dans le Sénégal. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de journalistes politiques qui ne sont pas dans le Sénégal. Mais comparé aux journalistes politiques, ils ne sont pas dans le Sénégal. Le Festival des Arrées et de la Culture. Oui, oui. Il y a quelque chose qui vous a couvri ? Ah, Omar, il y a quelque chose qui m'a couvri le Festival des Arrées et de la Culture. C'est vraiment dans Paris. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce qui est positif, c'est le brassage culturel entre les peuples du Sénégal. Du Sud, jusqu'au Nord, en pensant par le Jolof, le Djambour. Imagine-toi, aujourd'hui, que tu vois un groupe qui a rencontré un groupe de Katamas, qui m'a choisi ça à Normand, avec leur propre culture. Ils sont venus. Alors qu'ils ont dit que le Jolof, ils ont dit leur propre culture. Ils ont dit qu'ils ont dit leur propre culture. Ils ont dit qu'ils ont dit leur propre culture. Ils ont dit qu'ils ont dit leur propre culture. Ils ont dit leur propre culture. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit leur propre culture. C'est un brassage culturel énorme. Donc on ne connaît pas qu'ils ont dit qu'ils sont aussi plus importants. C'est un extrémité, qu'ils ont dit 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 qu'ils ont dit. Imaginez-vous par exemple les 14 régions du Sénégal qui connaissent toutes les raisons. Les gens qui connaissent tout ce qu'il y a, les gens qui connaissent tout ce qu'il y a, les gens qui connaissent tout ce qu'il y a, les gens qui connaissent tout ce qu'il y a, les gens qui connaissent tout ce qu'il y a, les gens qui connaissent tout ce qu'il y a, les gens qui connaissent tout ce qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui connaissent tout ce qu'il y a peut-être, les gens qui connaissent tout ce qu'il y a de la Terre, on aurait pu aussi voter, ou l'héritage, on aurait pu aller en arrière. Cela dit que le ministère de la Culture et de la Communication, nous devons permettre, par exemple, de leur renforcement de la capacité. Nous sommes tous qui on a besoin que le FESNAQ est un acte majeur pour permettre au ministère de la culture et du patrimoine historique de faire son travail convenablement sur ce que je sais que c'est et permettre aux artistes des sous-secteurs de la culture de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, j'ai pensé à ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Imagine-toi, par exemple, moi je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, il y a un foot, je parlais. Je parlais, mais je parlais, mais dès qu'il y a l' fatigué, on n'est pas au-delà. J'ai dit Eulof, je parlais, je parlais, et j'ai dit Eulof. Parce que eulof, c'est Eulof. Aujourd'hui, ce qui est de la culturelle, nous avons vu beaucoup de choses, nous en revêtons, nous avons toujours eu tenu, nous n'avons pas toujours de travailler, Nous sommes en Sénégal unis dans la paix et dans la prospérité, mais grâce au Festival des Arts et de la Culture. Nous avons l'édition de la deuxième année, mais ces deux années-là ont commencé un peu de visibilité. Vous regrettez un peu. Bon, je sais que c'est à l'image de la Biennale de Dakar aussi. Parce que si vous regardez la Biennale de Dakar, il y a beaucoup d'activités et des événements qui sont les plus importants dans l'Afrique et l'Afrique. Mais si vous regardez les deux universités, vous n'avez pas la visibilité. Vous n'avez pas besoin de visibilité. Vous n'avez pas besoin de visibilité, mais vous n'avez pas besoin de visibilité, vous n'avez pas besoin de visibilité. Vous n'avez pas besoin de visibilité. Scénario, vous n'avez pas besoin de visibilité. Bien le cycle de visibilité, vous n'avez pas besoin de visibilité. Vous n'avez pas besoin de聲bre ou italienne. Mais aujourd'hui, si vous voyez une visibilité, je vous demande une augmentation. Vous êtes prêts, une Häkk heroON et un investissement qui est développé et un simplifier. de la communication et du patrimoine historique autant pour moi, M. Alliou Sow. Il est très ambitieux. C'est une personne pleine de volonté. Mais je sais qu'Olaf a dit qu'il n'y a rien. Alliou, il a l'ambition de mettre des journalistes dans des très bonnes conditions. À chaque fois, ce qu'il fait, il met les journalistes au devant de la scène. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Les journalistes, les gens qui ont appris à ce point de vue, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont appris des mêmes conditions. Ils ont appris dans le milieu des conditions. Ils ont appris à l'intérieur, il a appris que les gens s'insourent. Mais il est à dire qu'ils ont appris comme ça. Pourtant, le ministre avait appris à ce que nous faisons. C'est ce que je veux. C'est ce qui est le premier ministre qui est le premier ministre. Si vous êtes journaliste, la presse nationale comme la presse internationale, nous vous permettrons de faire votre travail. Si vous avez ce que je fais, vous pouvez le faire. Ce n'est pas seulement valable pour Alius, mais pour tous les ministres. Tout ce qui est journaliste va aller au fin fond du Sénégal. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit Omar. C'est vrai qu'en commençant par moi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parfois, nous avons une compréhension que dans la vie, tout n'est pas rose. Parfois, si on voit les gens, il y a des choses. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Parfois, on ne sait pas. Il y a des choses. Je suis de bien faire les choses. Mais il y a aussi de les féliciter encore parce qu'ils ont abattu. Ils ont un travail énorme pour ce Fesnac. Donc, je les félicite et je les remercie infiniment de représenter dignement la presse culturelle du Sénégal. Je prie pour un Sénégal émergent, pour un Sénégal ancré dans la paix et dans la stabilité. Dieu nous donne les diamants et les soutenus. Comme nous l'avons dit, si nous sommes dans la Galles, nous devons dire que nous devons mourir. Mais n'oublions pas de mourir. Si ça fait la Galles, nous devons mourir. Et je demande de devenir un Sénégal qu'il faut pour la paix et la paix. Dieu nous l'avons d'être dans son sens. Nous devons arriver et nous amener notre stabilité. Je suis le président des journalistes culturels sur la France qui a été faite. Il s'est passé par rapport à la condition des journalistes. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, chers tigrants. Je vous remercie, il y a beaucoup de rendez-vous très prochainement. Merci.